Grâce à l'Union Européenne, le MAG fait avancer les droits des jeunes LGBTI+, en France, en Europe et dans le monde. LGBTI+, c'est lesbienne, gay, bi, trans et intersexe. Le plus étant là pour faire en sorte que l'ensemble des minorités sexuelles et de genre soient représentées dans le sigle. Le MAG Jeunes LGBT, c'est le mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gay, bi et trans. On est une association qui a été fondée en 1985 dans l'objectif d'accompagner des jeunes LGBT, de faire en sorte de lutter contre les LGBT-phobies et le sexisme. Concrètement, l'association va réaliser des actions autour de différents axes. L'accueil, l'accompagnement et le soutien des jeunes LGBT+, qui veulent sortir de l'isolement à travers des dispositifs d'accompagnement sociaux, d'insertion à l'emploi, à travers un programme de mentorat par exemple, ou tout simplement des jeunes qui souhaitent rencontrer d'autres jeunes LGBT, affirmer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Un deuxième axe de l'action de l'association est lié à la lutte contre la LGBT-phobie et le sexisme, notamment en milieu scolaire, en réalisant des interventions en milieu scolaire faites par des pères pour parler à d'autres jeunes. Aujourd'hui, on a une formation de volontaires en service civique de Lyon et de Clermont-Ferrand, qui sont venus à Paris pour se faire former pendant une dizaine de jours. Les volontaires en service civique vont faire des actions en milieu scolaire, donc sur les questions des LGBT-phobies et de l'éducation à la sexualité au sens large. Et moi, via cette formation, l'idée c'est que je les prépare à intervenir en milieu scolaire, à avoir une posture adaptée et des outils qui pourraient être utilisés et la démarche à suivre en promotion de la santé sur l'éducation à la sexualité, et notamment sur les LGBT-phobies. Je pense que c'est important et essentiel d'intervenir dans les collèges et lycées pour sensibiliser sur ces discriminations, surtout pour éviter le harcèlement. J'en ai subi au collège et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait ce genre d'intervention en milieu scolaire pour faire changer la mentalité des harceleurs, harceleuses. Nous avons reçu des aides d'Erasmus+, au total, il s'agit d'à peu près 100 000 euros de l'Union Européenne, pour financer des projets de mobilité européenne, dans le cadre d'un camp d'été de jeunes LGBT qui sont issus de plusieurs pays de l'Union Européenne, qui ont pu venir à la Bourboule, et pendant une dizaine de jours, ils ont pu construire cette citoyenneté européenne. La deuxième aide qui a été perçue est une aide pour financer la co-organisation de la Conférence mondiale pour les droits et l'inclusion des jeunes LGBTI+. Une première partie qui a été réalisée le 17 mai 2021, Journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Lors de cette journée-là, on a initié un dialogue entre des hauts représentants et des jeunes LGBTI+. Il y avait par exemple Justin Trudeau qui était présent, Ban Ki-moon, le maire de Ouagadougou, qui ont pu discuter et créer, en quelque sorte, la pierre angulaire d'un mouvement pour les droits et l'inclusion des jeunes LGBTI+. Le deuxième segment aura lieu du 17 au 18 mai 2022 à l'UNESCO. Ce deuxième événement a pour objectif de lancer un réel programme pour faire en sorte que la voix des jeunes LGBTI+, soit représentée dans les plus hautes sphères, que les jeunes soient systématiquement inclus dans les prises de décisions politiques et de faire en sorte de ne laisser personne derrière.